Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes sur la commune de Saint-Florent-le-Vieille au coeur du bourg avec accès à toutes les commodités à pied pour découvrir donc dans un environnement très calme. On accède aux écoles un petit peu plus loin à pied et on vient donc voir cette maison qui est une construction des années 60. Des maisons très pratiques, familiales, très bien conçues. On a une petite mitoyenneté d'un côté, le gros oeuvre comme vous le distinguez est en parfait état, couverture, charpente, maçonnerie bien sûr. On va retrouver du terrain sur le côté, du stationnement vous l'avez vu devant, une petite dépendance ici puisque le garage d'autrefois a été modifié en une pièce de vie. Voilà l'intérieur à rafraîchir bien sûr vous allez le découvrir mais gros point fort on est équipé, vous avez le coffret qui est ici en gaz de ville depuis peu de temps sur la commune de de Saint-Florent. Une maison qui n'est plus occupée pour l'instant, c'est entièrement vidé, vous allez voir ce petit bruit de résonance. C'est les maisons avec un très fort potentiel, comme je le disais un bon état mais il va falloir repenser un petit peu l'intérieur. Malgré tout on peut y aménager en l'état. On a des menuiseries avec du surmitrage donc première pièce ici et qui va communiquer ensuite sur la cuisine. On est sur des contre-cloisons en briques partout. Une simple cloison ici qui peut être abattue pour donner sur la cuisine. Pour l'instant on est sur une cuisine Formica années 70 avec une ouverture fenêtre à donner sur le sur le jardin. Donc on va pouvoir ouvrir cette cloison. On va pouvoir ouvrir le mur porteur qui est ici avec un petit IPN apparent par exemple pour donner directement sur le hall d'entrée. Et puis donc l'ancien garage derrière cette cloison-ci qui a été transformée en une en une pièce de vie actuellement. Même chose on peut aussi rehausser, ouvrir et le tout permettrait d'avoir presque 50 mètres carrés d'espace de vie à l'intérieur de cette maison. On pourrait conserver une petite lingerie éventuellement de ce côté là et puis un coin sanitaire bien sûr derrière cette porte. Très important je vous le disais tout à l'heure, chauffage central au gaz de ville avec une chaudière toute neuve. Et puis on va de suite je vous montrerai les chambres après. Aller sur l'arrière on est sur le soleil couchant donc ici on est assez tranquille on a des panneaux de bois là avec le voisinage. Une belle parcelle de jardin on est à 435 mètres carrés en tout. Peut-être un peu de vis-à-vis à privé. Mais voyez le soleil qui est ici va se trouver un peu plus dans l'axe là en période estivale. C'était du potager bien sûr qu'il faudra réaménager à son goût le gros gros d'intérêt ici. C'est vraiment le l'accès à toutes les communautés de Saint-Flaurent. Garage en deux tons. Une première partie ici éventuellement pour mettre un véhicule c'est uniquement des plaques béton sur le fond qu'on pourrait également ouvrir pour pouvoir communiquer avec la deuxième partie. Mais les deux dépendances cumulées on a presque 40 mètres carrés là aussi. Il va commencer à faire un petit peu sombre mais voilà cette deuxième partie de garage. Donc un petit coin vraiment tranquille et puis donc les chambres dans un deuxième temps. Voilà donc étage complet avec un escalier facile ici et vous allez le voir là-haut sur plancher béton. Une petite partie carbée. Deux chambres avec des parquets en châtaigniers de l'époque. Alors des gabarits de chambres qui sont superbes. Une très grande chambre de ce côté-ci à venir sur rue. Une deuxième plus traditionnelle de ce côté là. Et puis la troisième ici sur un revêtement en plastique avec par contre une salle d'eau assez spacieuse et on y a aménagé un petit cabinet de toilette. C'est un salibroyeur mais on a une petite toilette quand même à l'étage. Voilà cette maison familiale à remettre à son goût mais idéale pour un premier achat ou éventuellement un investisseur. On vous invite à venir la découvrir sur www.mbcimo.com et puis bien sûr vous êtes sur YouTube MBC IMO. A bientôt. Au revoir.